Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va étudier des livres sur l'anxiété et les troubles bipolaires et avant tout je vais vous montrer mon livre, alors je sais pas si je vous l'avais déjà montré mais il est là, Némiamon l'a commandé, il est trop cher pour que je puisse l'acheter moi-même donc il l'a acheté, il ressemble à ça, voilà et voilà, donc ça c'est si vous le commandez en ligne à 23€, alors c'est cher parce qu'il l'imprime pour chacun mais j'essaie de me faire éditer pour que ça puisse être moins cher et que ça puisse être en librairie surtout même si Amazon me fait une énorme vitrine, parce que quand on tape bipolaire dans Amazon on tombe pratiquement tout de suite sur moi donc voilà, donc ça c'est ça maintenant pour ce livre-là, alors juste pour préciser, ces deux livres, je les ai eus à la BNU donc c'est la bibliothèque de Strasbourg et j'ai pu faire une carte gratuite parce que j'ai des aides sociales donc c'est bon à savoir, si vous avez des aides sociales vous pouvez faire des cartes enfin je sais pas dans les autres villes mais en tout cas à Strasbourg c'est gratuit si on a des aides sociales donc moi ce que j'ai retenu de ce livre pas grand chose parce que c'était très compliqué c'est très formel on va dire dans les grandes lignes pour l'anxiété il y a le modèle freudien qui dit d'un bout à l'autre la question de l'origine de l'angoisse et d'un visage de phénomènes comme cause de troubles névrotiques ça c'est ce qu'il dit lui j'espère qu'il y a plusieurs types d'angoisse de types d'angoisse le modèle lacanien lui il dit repérer l'angoisse dans sa position structurelle et dans ses éléments signifiant le conduisit finalement à attribuer une place toute relative à l'angoisse bon c'était pas très clair c'est un peu compliqué tout ça et ensuite le modèle dynamique héraclité pour penser l'angoisse humaine bon bref c'était pas un livre très intéressant là il y a différents troubles voilà troubles obsessionnels comme si fait de stress post-traumatique fait de stress aigu trouble anxieux généralisé moi j'avais un trouble panique donc ça c'est pas dedans je le vois pas si trouble panique avec agoraphobie les ralotes agoraphobie c'est vrai j'ai peur de la foule voilà ça c'est ce que j'ai renu du plus gros de ce livre même s'il est assez petit et qu'il est un peu compliqué maintenant celui là alors celui là il est génial donc si vous pouvez l'avoir à la bibliothèque pour l'acheter voilà l'acheter à mon avis il est assez cher je vois 25 euros et ce que j'adore c'est qu'il y a des dessins voilà donc là j'adore cette image là là c'est les cerveaux qui fument c'est ce que je disais dans mon livre qu'est-ce qu'ils disent là ? oui ils disent que ça fait près de 2000 ans que ça existe bah oui on pense que c'est la maladie du siècle pas du tout ça fait des millénaires que ça existe j'aimais bien aussi ce dessin de il cherche son chemin bah oui on a perdu quand on est bipolaire qu'est-ce qu'il dit ? une autre science qui regarde l'intérieur ils disent que autrefois la religion pour eux les troubles mentaux c'était démoniaque et j'ai fait rire une fille le sort parce que j'ai dit que je pensais que que Jésus était schizophrène parce que clairement il y avait des hallucinations ce monsieur donc pour moi elle est schizophrène donc ça n'a bien fait rien pour moi et autrefois on ne connaissait pas la maladie mentale donc si on disait qu'il voyait je sais pas quoi bah du coup les gens le croyaient bon après c'est ma perception mais bon ça c'est un dessin de l'hypomanie la manie vous voyez différentes phases etc j'ai super bien ce bouquin j'ai pris les meilleurs trucs alors là ils mettent les facteurs qui mènent au trouble bipolaire il y a une sorte de schéma bon voilà il y a plein de pages que j'ai aimé là c'était le cerveau là c'est pour montrer qu'en fait comment ça s'appelle ? l'amygdale l'amygdale c'est des émotions et chez le bipolaire c'est ça qui joue tout le temps tout le temps là c'est le contexte frontale il n'y a pas de lien entre les deux chez les gens normaux là l'amygdale il y a des émotions ça va vers le contexte frontale la personne se dit ah je raisonne je n'achète pas ça ou je ne fais pas ça et après voilà et chez le bipolaire ça se reste un peu comme j'ai compris moi je le dis vraiment de manière brute mais il n'y a que dans l'émotion 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 donc voilà et je trouve vraiment super ce bouquin les dessins et tout là il parle des lignes de l'humeur donc là il y a un épisode maniaque isolé qui est rare plusieurs épisodes de manie soit un trouble unipolaire maniaque est rare un trouble bipolaire de type 1 c'est des phases maniaques et dépressives un trouble bipolaire type 2 des phases hypomaniaques et dépressives des cycles rapides 4 épisodes en 12 mois alors ça je crois que ça c'est moi la cyclotémie c'est quand ça dans tous les sens je vous montre le dessin après et les épisodes mixtes c'est quand on peut être dépressif et moi j'ai tout eu dépressif et maniaque en même temps je vous montre le dessin là c'est voilà les phases hypomaniaques ça c'est mix on a les deux en même temps ça c'est la cyclotémie ça me fait trop rire le dessin il est trop drôle ça me je peux être en une journée tu peux être énervé énervé heureux joie triste moi je crois que je suis ça je crois que je suis cyclotimique épisodes mixtes cyclorapides de toute façon je l'avais dit dans mon livre ça sans avoir vu ça en plus là c'est parce que j'ai adoré ce dessin blablabla ça c'est quand on est quand on est maniaque on n'a pas de parler qu'est-ce que j'ai fait d'autre l'hygiène du sommeil est très important ils en parlent si vous il suffit d'une fois que vous ne dormez pas un soir ça peut vous lancer un mail donc vous faites très attention au sommeil là le dessin aussi pareil j'adore c'est du bordel dans la tête pareil le dessin j'adore le dessin c'est vraiment très 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 bien dessiné quand on est maniaque on a 10 millilitres dans la tête alors là évaluer votre humeur ça c'est ce qu'on fait en psychoéducation donc si vous avez de la psychoéducation conseillez-vous auprès de l'hôpital psychiatrique ou je sais pas même de la mairie je sais pas s'il existe des cours de psychoéducation moi je vais en refaire il y a un autre thème c'est le thème de l'hygiène et de l'activité physique en sachant que l'activité physique ça peut être juste marcher ou faire le ménage c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone parce que quand on est dépressif on a du mal à faire beaucoup de choses donc juste rien que marcher c'est bien parce que moi je lui ai dit qu'elle me demandait vous aimez le sport j'ai dit non pas du tout j'ai même pensé avoir un coach sportiste mais c'est trop cher et puis qu'est-ce qu'elle a dit est-ce qu'on mange c'est important aussi et donc là en psychoéducation ce qu'on fait justement c'est ça c'est évaluer votre à chaque séance on nous demande vous êtes de de 0 à 10 de où vous placez plutôt très très triste moyennement triste très heureux très très heureux voilà et enfin alors ça je vais vous lire parce que c'est une vidéo hyper longue parce que c'est très 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 important ce que je vais lire et c'est ce que je pense et c'est pour ça que je fais ces vidéos et que j'ai écrit ce livre donc c'est la conclusion de ce livre en médecine et particulièrement en santé mentale les tabous et le manque d'informations pertinentes se révèlent les ennemis parfois mortels d'un travail de prévention et de soins efficaces trop souvent après l'hospitalisation en urgence d'un adolescent en phase maniaque ou une tentative de suicide nous apprenons des semaines plus tard dans un climat de tabou et de honte d'un parent proche du patient avait pardon d'un parent proche du patient avait été interné ou que la mort accidentelle d'une tante était en fait un suicide parfois le terme dépression mal employée masque de nombreux comportements heurtant voire tragiquement il faut quelquefois des efforts considérables et beaucoup de temps ressources devenues très rares de nos jours y compris dans les soins de santé et de santé mentale pour qu'un membre de la famille d'un patient révèle à demi-mot que lui-même prend du lithium à l'insu de son conjoint ces informations essentielles auraient pu pourtant aider à prévenir ou à anticiper une décompensation dépressive ou maniaque fréquemment la peur d'être rejetée et pardon et d'aller ramer l'entourage voire la peur d'être désignée comme le bouc émissaire et la cause de valeur touchante de plein fouet une famille déjà éprouvée pousse une personne en souffrance et à s'isoler et à se tair désolé la terreur de souffrir du même mal que le cousin qui s'est perdu qui s'est pendu ou que cet oncle ruiné après des dépenses incompréhensibles peut-être paralysantes j'y arrivais pour éviter la stigmatisation qu'implique encore aujourd'hui la visite chez un psychiatre beaucoup dissimulent à long terme des symptômes dépressifs ou hypomènes en consommant de l'alcool ou des drogues illicites pardon c'est très très dur une des meilleures manières de briser les tabous et leurs conséquences funestes est de les mettre au jour et de les confronter avec tact et courage et des informations précises accessibles à un large public c'est ce que nous nous avons voulu vous offrir en écrivant ce manuel merci cette information offre en outre à la personne en souffrance et à son entourage deux ingrédients essentiels et la prise en charge de tout de troubles psychiatriques et psychologiques la faim d'un isolement mort mortifière et la capacité à espérer notre désir est que le manuel du bipolaire soit un de ces outils essentiels dans la prise en charge et l'accompagnement des patients souffrant de ce trouble de leur famille nous souhaitons aussi qu'il devienne un ouvrage de référence utile pour les praticiens généralistes ou les thérapeutes peu familiarisent et à ces problématiques graves qui ressemblent de plus en plus fréquentes personne n'imagine aujourd'hui cacher les conséquences du tabagisme du diabète à un patient assez proche par crainte d'effrayer celui-ci et de vexer celui-ci il est temps qu'en psychiatrie comme dans les autres disciplines médicales le public est à sa disposition des outils qui l'aident à mieux comprendre et à appréhender les problèmes dont lui ou un proche souffre c'est ce que nous ce que ce qui nous a motivés à rédiger le manuel du bipolaire et nous espérons que cette lecture en vous armant d'informations utiles et pratiques trouvera une place de choix dans votre boîte à outils effectivement là c'est ce sera très dur parce que tout ce que je viens de dire c'est pour ce quoi je me bats la stigmatisation des regards des critiques les gens qui coupent les ponts etc et le suicide bien sûr le suicide c'est c'est le plus dur donc voilà désolé d'avoir pleuré mais en tout cas ce livre moi je vous montre il est très très bien il me fait pleurer sur elle donc voilà c'était pour vous dire qu'il existe des livres très bien et qui expliquent très bien la maladie et que je vais me battre tous les jours jusqu'à ce que je puisse faire mon film et voilà bisous